Si Jésus est le meilleur psychologue, pourquoi un chrétien est-il de bien voir un psychologue ? Peut-être pour la même raison que tu appelles un plombier quand tu as une fuite chez toi et non ton pasteur. Même si Jésus est probablement le meilleur plombier qui existe. Bien sûr que Dieu est le meilleur en tout, en psychologie comme en plomberie. Mais l'un des problèmes que nous pouvons avoir, c'est de croire que cet attribut qui qualifie Dieu peut se transférer au pasteur ou au chrétien. Un peu comme si nous, êtres humains, sous prétexte que nous avons le Saint-Esprit, que nous avons une onction, que nous sommes moins, etc., nous voulions nous prendre un peu pour Dieu. Je peux me tromper, mais est-ce que par hasard, les personnes souffrant de problèmes psychologiques, passagers ou durables, ne feraient-ils pas l'objet d'une forme de discrimination dans certaines de nos églises ? Nous nous empressons de leur donner de bons conseils. Nous, par exemple, nous leur citons Ephésiens 4-4, complètement hors contexte et comme une injonction dans leur vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ? Un peu comme si les gens atteints d'une dépression ou autre faisaient exprès l'être triste. Avez-vous d'ailleurs déjà entendu un témoignage dire « Depuis qu'un chrétien m'a ordonné d'être heureux, je n'ai plus aucun problème ». C'est absurde. Face à des maladies ou des symptômes qui peuvent parfois nous dépasser, face à des choses que nous, chrétiens, n'arrivons pas parfois à expliquer ou à comprendre, nous pouvons y voir une réponse simple à tous ces symptômes psychologiques qui nous échappent. C'est spirituel. Et nous voilà partis dans des théologies franchement bancales, très souvent peu étayées bibliquement, qui reposent sur des témoignages parfois largement hasardeux. Allez, mettons les pieds dans le plat. Voici le champ lexical que nous utilisons. Démons, oppression spirituelle, possession, lien spirituel. Et voilà ce que nous posons sur cette situation-là. Face à ce problème que nous jugeons comme uniquement spirituel, nous nous contentons de dire que la prière fera sans doute la différence dans une situation de dépression, de difficulté psychologique. Est-ce que Jésus peut guérir de difficultés psychologiques ? Bien sûr, mais Jésus peut aussi réparer ta fuite d'eau. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'appeler un plombier. Allez, un peu d'humilité. Ne devrions-nous pas reconnaître simplement nos limites, que nous ne sommes ni plombiers ni psychologues, et nos méconnaissances de certains sujets ? Personnellement, je remercie Dieu pour les avancées scientifiques qui nous permettent d'aider et d'accompagner de mieux en mieux ces personnes. Plutôt que de vouloir passer pour un gars très très spirituel, je préfère sans aucun doute reconnaître mes limites et encourager la personne concernée s'il me semble nécessaire à consulter. Même un psychologue travaille rarement seul. Il est très souvent en dialogue avec d'autres professionnels avec des compétences complémentaires pour répondre le mieux possible. A plus forte raison, en tant qu'église, vouloir travailler sur ces sujets seul me semble complètement déraisonnable. Et réalisons à quel point ça l'est. Des pathologies non soignées ou mal prises en charge peuvent avoir des conséquences durables. Je me questionne même à quel point notre responsabilité ne peut pas être engagée si les personnes en arrivent au suicide par exemple. Bien sûr, c'est un cas extrême, mais que j'ai déjà pu voir. Alors questionnons-nous. Sommes-nous en train de jouer à l'apprenti sorcier ? Sommes-nous réellement équipés pour le travail que nous faisons ? A défaut, je propose trois pistes d'amélioration. La première, je crois qu'en tant qu'église, nous devrions être absolument préoccupés à accompagner et à prier pour ceux qui souffrent. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est soyons conscients de nos limites. Accompagner et prier pour les gens ne veut pas dire appeler le plombier ou le psychologue. Si l'accompagnement pastoral a sa place, je crois que la collaboration, l'échange avec des professionnels sera un atout considérable pour les personnes qui nous font confiance. Le troisième conseil, si tu veux accompagner des gens, sérieusement, forme-toi. Si possible, des formations reconnues académiquement par des personnes, des organismes qui ont fait leur preuve. Mais n'oublions pas que ce n'est pas parce que j'ai fait un module de 15 jours sur le diabète en terminale que je peux suivre un diabète. Des formations courtes sont importantes, mais on pourra nous sensibiliser sur nos limites et améliorer notre accompagnement. Si quelqu'un vous dit qu'en 100 heures de formation, vous êtes un psychologue ou un psychiatre, fuyez si vous voulez vraiment être psy. Allez à la fac. Bref, je sais d'expérience que ces sujets sont tellement tabous dans nos églises. Si tu te sens concerné, toi, personnellement, sérieusement, n'hésite pas à aller voir un psy, chrétien ou pas. Il a vente de ta santé. Il n'est pas question d'avoir honte ou je ne sais quoi. Et puis tant pis, si certaines personnes jugent négativement ta spiritualité ou si un pasteur se sent en concurrence avec ton psy, ton problème à toi ne devrait être que de chercher à aller mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada